Avec Le Matou, son deuxième roman, Yves Beauchemin récolte le premier grand succès de librairie d'un auteur canadien en France. Le club du livre le tire à 600 000 exemplaires. Yves Beauchemin ne cache pas qu'il écrit pour plaire. À lui d'abord, puisqu'il écrit le genre de roman qu'il aime lire, et à ses lecteurs, qu'il a toujours en mémoire. Il y a eu une école, à la suite du phénomène du nouveau roman en France, qui a commencé autour des années 50, et pour se continuer par la suite. Les écrivains, à un moment donné, ont oublié leur public. Ils ont oublié de plaire à leur public. C'est pas un devoir, mais c'est un sacré bon truc quand on veut se faire lire. Et ils écrivaient un peu pour eux-mêmes. Et le besoin de créer des structures nouvelles et de faire du nouveau à tout prix, l'emportait sur simplement les nécessités de la communication. Et ça a donné, évidemment, certaines réussites, mais ça a donné surtout des œuvres de laboratoire qui sont d'un ennui absolument mortel. C'est la peste qui s'abat sur nous lorsqu'on tombe sur certains de ces romans-là. Et évidemment, ça s'est transmis ici, parce qu'on veut, veut pas, on est un peu à la remorque culturelle de la France, même encore aujourd'hui. Et il y a eu une génération d'écrivains qui sont dans la quarantaine, certains qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je pense à Roque Carrier, à Jacques Benoît, à Louis Caron, tout ça. Qui ont, peut-être à cause de leur lecture de la littérature américaine, parce que les Américains, enfin, la grande littérature américaine n'a jamais perdu son public. Qui ont redécouvert que plaire à son public, c'était pas se prostituer. Et c'était diablement intéressant pour soi et pour le public. Et c'est peut-être en lisant Jacques Benoît, en lisant Roque Carrier, entre autres, puis les grands auteurs aussi des autres littératures, que j'ai senti, sans trop le savoir, que pour moi, pour écrire, d'ailleurs, c'est tellement difficile d'écrire, d'arriver à un produit qui nous satisfaisse, bien, qu'il valait mieux le faire en s'adressant à un public qui est large. Le problème pour un écrivain qui écrit au Québec, c'est un problème de niveau, de niveau de langue. Il y a le niveau de la langue écrite, puis il y a le niveau de la langue parlée. Le niveau de la langue parlée au Québec laisse souvent des zéros en termes qualitatifs. On ne parle pas très bien, je ne parle pas de la prononciation, mais je parle même de la qualité même de la syntaxe puis du vocabulaire. Quand tu écris un livre, tu veux faire le meilleur produit possible, donc dans la meilleure langue possible. Par contre, les personnages qui vivent dans tes livres sont des gens d'ici, je ne peux pas écrire d'autres choses, tout simplement, comme le plus fort des écrivains. Et là, tu es constamment obligé de négocier. Il faut que ça soit naturel et spontané et lisible. Et lisible aussi, idéalement, par un auditoire plus grand que celui du Québec. Et ça, il n'y a pas de recette pour ça. C'est vraiment du dosage. Dans Le Matou, il y a un personnage qui s'appelle Rosario Gladue, qui est un journaliste de Troisième Zone. Je suis obligé de le faire parler d'une façon un peu, comme il dirait lui-même, cheap. Par contre, je n'ai pas envie de tomber dans la joualisation à l'extrême. Pour le texte narratif, toutes les descriptions dans le roman, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est moi qui parle d'une certaine façon, c'est le deus ex machina qui dirige l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais quand les personnages sont d'extraction sociale plutôt basse, il faut que tu arrives à créer des dialogues qui sont agréables à lire et faciles à lire, parce que le joual comme langue phonétique, c'est difficile à lire, et qu'il soit en même temps spontané et naturel. Et ça, ça veut dire l'utilisation des régionalismes aussi. Mais une utilisation spontanée, pas une utilisation forcée de régionalisme. La solution de certains a été évidemment de joualiser à l'extrême, puis de se confiner dans des régionalismes où là, il n'y a pas de concurrence. On ne subit pas la concurrence de personne lorsqu'on écrit en joual ou lorsqu'on écrit d'une façon très régionaliste. Mais on se limite peut-être. Les Américains sont arrivés, après être passés à travers toutes ces difficultés, à créer une langue qui est très près de la langue parlée, une langue écrite qui est très près de la langue parlée. Est-ce que vous avez l'impression que les auteurs québécois sont sur la même voie? Les Américains ont réussi à imposer leur langue, leurs autos, leur cinéma, parce qu'ils sont 250 millions. Ils ont imposé la norme, exactement comme ce sont les Français qui imposent la norme du français, qui imposent la norme du langage dans toute la francophonie. On est désavantagé en partant parce qu'on n'est seulement que 5,5 millions. C'est un problème de mathématiques. Donc pour nous, imposer un langage qui serait vraiment assez différent du français qui parle en France, là, c'est... parce qu'on n'a pas le nombre, ça supposait des écrivains de première grandeur, évidemment. C'est une question de force, tout ça, de négociation. Tout ça, c'est tellement arbitraire. Qu'est-ce qui décide qu'un régionalisme est de bonne alloi et de mauvaise alloi? Qu'est-ce qui décide qu'un anglicisme est une chose à proscrire ou à utiliser? Le mot « stop », je suppose que tous les puissants se défendent, a dû commencer par être un anglicisme, je suppose. Le mot « shopping » aussi, mais il y a quelqu'un qui a décidé que c'était bien de dire ça et qu'il a magasiné. Alors, il y en a plus qu'un fèque qui a utilisé ce mot-là. C'est des luttes d'influence. Il y a l'équivain qui se met à faire ses livres, bien, il se lance dans une guerre, il participe malgré lui à une guerre qui est en cours. C'est pas facile de s'en sortir. Yves Beauchemin est père de famille tout autant qu'écrivain, et peut-être même avant d'être écrivain. Il a le sentiment que l'un est indispensable à l'autre, que l'autre s'appauvrirait du sacrifice du premier. C'est de l'avis de tous les jours, de son milieu familial, social et professionnel, qu'il tire la matière de ses récits. Quand on écrit, on est constamment en train de traduire des sensations, des effets sensoriels pour le lecteur, et on prend ça dans notre vie. Alors, plus on a une vie qui est variée, qui est riche au point de vue expérience, je dirais même au point de vue expérimental, plus on a de la matière lorsqu'il s'agit de prendre la plume. Mais je pense que beaucoup de grands écrivains, de grands compositeurs, de grands artistes en général, qui ont choisi une façon probablement courageuse de se consacrer entièrement à leur art et de vivre en solitaire. Quand on ne fait pas ce choix-là, on décide de moins peindre, de moins écrire, de moins composer. C'est sûr. Comme ça, je suis là-dessus. Oui. Ah bon, tu veux dans mon sourd? Ah bon, OK. C'est pas à Loulou. C'est pas à Loulou? C'est à Renaud? Oui. Ah, bien c'est à Renaud. Mais par contre, ce qu'on fait en moins est peut-être une texture, une richesse qui reflète la vie un peu communautaire qu'on mène. Qui veut des épinards pour devenir fort comme papaye? Moi! Le succès du matou permet à Yves Beauchemin d'aborder son prochain ouvrage de façon un peu plus détendue. Il a pris congé de son travail régulier et consacre huit heures par jour à l'écriture dans de petits quartiers à deux pas de chez lui. Ses deux premiers romans, L'Enfiroi et le Matou, Yves Beauchemin les a écrits presque ligne par ligne, au bureau, à l'heure du déjeuner. Il a mis cinq ans à compléter le premier, sept ans pour le second. Peut-il soutenir le succès du matou? Yves Beauchemin ne s'en soucie pas trop. Je vais, avec le temps que je mets pour écrire, dans trois, quatre ans, la vedette Beauchemin, l'étoile va s'être éteinte. Et puis, il va être en train de travailler tranquillement son prochain livre et puis essayer de faire le meilleur produit possible. De toute façon, avec le rythme d'écriture que j'ai, je ne peux pas me permettre d'essayer de vouloir jouer à la vedette, d'avoir, premièrement, c'est très prétentieux. Deuxièmement, je ne fournirai pas le fournaise, tout simplement. Je veux dire, je n'ai pas assez de combustible pour l'alimenter. Il faudrait que je sorte un livre par année ou faire des choses comme ça, puis j'en suis absolument capable. Je ne sais pas, je ne sais pas.